La parole, s'il vous plaît, est à M. Stéphane Peu et à lui seul. M. le Premier ministre, mardi dernier, nous vous avons accueilli à la préfecture de Bobigny et vous avez, en rappelant votre enracinement provincial, affirmé être très attaché à notre département urbain, jeune et prometteur. Ces propos nous sont allés droit au cœur. Mais hélas, votre déclaration d'amour du mardi n'a pas survécu à la décision du vendredi de votre gouvernement qui a choisi de déplacer une scène de craque parisienne vers la Seine-Saint-Denis et d'ériger un mur. M. le Premier ministre, dans notre département, nous ne supportons plus le grand écart entre les paroles et les actes. Comme le disaient certains habitants ce week-end, nous ne supportons plus d'être décrits un jour par le président de la République comme la Californie et le lendemain d'être traités comme une réserve d'Indiens. Pas plus que les autres, nous ne tolérons de vivre au milieu des trafics. Au moment où un polémiste haineux sature les médias et déclare que la Seine-Saint-Denis n'est plus la France, ne voyez-vous pas qu'en agissant ainsi vous lui donnez un sérieux coup de main ? M. le Premier ministre, à quoi sert de nous avoir longuement mobilisés ici même pour débattre sur le séparatisme si c'est pour renforcer un apartheid social aux portes de Paris ? À quoi sert le plan Un État plus fort en Seine-Saint-Denis bâti à partir de notre rapport parlementaire si c'est pour reporter sur ce territoire les sérieux problèmes qu'on ne veut pas régler ailleurs ? Comment voulez-vous donner crédit aux valeurs de la République et de Solidarité Nationale en déplaçant la misère et la détresse sociale dans les quartiers populaires ? M. le Premier ministre, quelles décisions entendez-vous prendre ? D'abord pour revenir au plus vite sur votre décision indécente de déplacer cet ex-toxicomane. Ensuite, pour apporter une réponse sécuritaire mais également sanitaire en mettant les toxicomanes à l'abri et en les soignant. Et enfin, pour qu'enfin la Seine-Saint-Denis et la dignité de ses habitants soient respectées. Merci M. le député. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. M. le Président, M. le député Peux, derrière votre intervention, vous le savez bien, il y a des femmes, des hommes et parfois des enfants. Qu'il s'agisse des riverains de Paris ou de Seine-Saint-Denis ou qu'il s'agisse des personnes que vous avez qualifiées et qu'on peut qualifier de toxicomanes. Je n'en prendrai pas le mot utilisé, M. Peux, je crois qu'il a dépensé largement votre pensée. Et nous savons que vous êtes un humaniste. Mais il y a des hommes derrière ça. Et nous ne déplaçons pas à la misère, M. le député Peux. Que s'est-il passé à Paris ? Il y a depuis 20 ans, vous le savez, des consommateurs de plus en plus nombreux d'une drogue qui tuent les gens au bout d'un an et qui rendent à 100% quasiment dépendants des gens qui perdent leurs dents, leurs cheveux et qui meurent dans des conditions ignobles, qu'on appelle le krach. Elle est importée par les Antilles, elle est importée en partie par l'Afrique. Nous luttons fortement contre ce trafic, peut-être pas encore assez, mais nous le faisons. Et nous avons des bons résultats, mais ça ne suffit pas, évidemment. Ils se sont regroupés, je passe très vite pour les deux minutes, dans, vous le savez, un jardin parisien. La maire de Paris, pour les mêmes raisons que les vôtres, a souhaité fermer ce jardin et les évacuer, sans constatation alors avec l'Etat. Ils se sont placés ruriqués et autour de la ruriquée. Une dizaine d'agressions sexuelles, verbales, physiques ont eu lieu ces dernières semaines. Et en attendant, nous devons trouver des lieux, puisque la mairie de Paris devrait nous les proposer, des lieux pour accueillir ces personnes. J'ai pris des responsabilités, monsieur le député, c'est moi qui ai pris ces responsabilités, et j'en ai informé, monsieur le Premier ministre, devant la situation absolument inacceptable, demandée par la maire de Paris et par les élus, de mettre dans le square de la Villette, à Paris, sans, monsieur le député, c'est très important de dire ensemble, si vous le souhaitez, sans riverain, sans riverain immédiat, une solution qui ne peut être que temporaire, qui ne peut durer que quelques heures ou quelques jours. Et nous avons mis les moyens policiers et les moyens physiques pour éviter qu'ils aillent, évidemment, en Seine-Saint-Denis. Et jeudi matin, il y aura, sous l'autorité du préfet de la région Île-de-France et du préfet de police, avec la mairie de Paris, avec tous les élus, j'en suis sûr, qui voudront y participer. Une réunion qui permettra très vite de mettre fin à cette situation, pour que la mairie de Paris nous propose des lieux, et qu'en fait, vous avez raison, ce n'est pas une question sécuritaire, mais bien une question sanitaire, de pouvoir régler cette personne. Merci, Monsieur le Ministre.